Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sauf que t'appelez-moi Lionel. Eh bien, très bien, Lionel. De temps en temps, je me ferai peut-être du bourg-mandise en vous appelant. Allez, Maman Martine. Oh oui, là, là, Amandine l'a dit pour mon parent. Mais quelle tristesse. Ah ben oui, j'avais deux ans et demi, alors autant vous dire que... Si vous voulez, vous serez mitra maman. Oui, oui. Ah, excusez-moi, Martine, j'ai quelqu'un qui rentre, là. Ah ben oui, je comprends, le commerce, c'est le commerce. Oui, c'est ça, oui, je pose le téléphone, je veux voir, je reviens. Oui, mais je vous en prie, faites-donc, faites-donc. Oui, ne me quittez pas. Ah, bonsoir, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ah, par contre, si c'est une taupe ce soir, je suis désolé, on ferme le restaurant. Pour réunion familiale, c'est exceptionnel, mais de temps en temps ça. Bonjour, monsieur Raduchot. Rassurez-vous, c'est pour demain. Mais vite, je m'y prends un peu tard, peut-être. Mais non, si c'est pour demain, t'en es, tu me noter. Attends, si je vous donnez ça, il n'y a pas de problème, ça, c'est pour demain. Allez, je veux que je vous mette pas une taupe pour deux ? Oh non, entre 35 et 50, moi je ne suis pas la porture de toutes les inscriptions. Ah, 35 et 50 ? Ah oui, mais là il faut que je m'organise, euh, j'étais en ligne avec ma future belle-mère, vous permettez ? Oui, 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 je vous en prie, faites donc, excusez-moi pour l'instant, est-ce que je pourrais jeter un petit coup d'œil dans votre établissement pour voir comment ça pourrait se passer ? Oui, ben oui, c'est pour, oui, tout à fait. Alors vous avez la salle, voilà, vous avez la salle d'un restaurant à droite, vous regardez, si ça vous parle, hein, vous pouvez les faire. À droite ? Ah ! Oui, Martine, vous savez que je viens de prendre une grosse commande, là ? Ouh, ben oui, j'ai entendu ! D'ici à ce que je sois obligée de vous embaucher, il n'y a pas loin. Oh ben chiche ! Hé, j'ai des tabliers des tocs d'avance, hein ? Bon, ben écoute, alors on se tient tout à l'heure, hein ? Oui, c'est ça, et puis je dirais à Amandine d'aller vous chercher la gare. Oui, ben merci beaucoup, allez, bisous, à tout à l'heure ! Ah, et Dieu vous convient ? Oui, 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 tout ça me paraît parfait. Bon, et ben allez, on va s'organiser un peu, maintenant. Alors vous saurez quand, pour le nombre de convives ? Ouh, ben pour l'instant, Dieu seul le sait, voyez-vous, c'est un baptême, monsieur, une grande réunion familiale. Mais alors, avec cette canicule, comment peut-on savoir combien de monde il restera dans la famille de ma midée ? Oui, je peux pas, oui. Oui, mais c'est qu'il n'y a pas eu de canicule comme celle-là depuis 1715, monsieur. 700 000 morts, quand même, hein ? On est bonne chose, hein ? Alors du coup, alors, attendez-moi, c'est votre bébé qu'on baptise. Oh ben non, bon, c'est tant bien. Quoi, ça serait pas un grand, moi ? Mais enfin, vous dites ça parce que je ne suis pas habillée. En même temps, votre côté naturiste est quand même pas bien flagrant. Je voulais dire que je suis habillée en civil. Eh oui, j'avais compris, on ne la fait pas à moi, hein ? Laissez-moi te viner. Laissez-moi te viner la police. La poste ? EDF ? L'église ? Oh merde. Oh merde, j'aurais dû mettre en ligne une minute, excusez-moi, excusez-moi pour la petite goutarde. Mais vous savez, monsieur, il y a des noms naturistes. Ah bon ? Ben je me présente, oui. Gabriel, de la conception interrompue par des voisins nervieux. C'est tout ça, tonton ? Oui, ben appelez-moi tout simplement Gabriel. Je suis la responsable de gestivité à la paroi Sainte-Corisette. Ah, c'est vous qui ferez la cérémonie de ma matin ? Ah non. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai d'une bêtise ? Non, 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 vous ne pouvez pas savoir, mais je suis très malade. Ah bon, mais attendez, mais venez par là, venez par là, ça n'a pas l'air d'aller ma petite dame. L'homme de la petite forme, hein ? Asseyez-vous là. Asseyez-vous, vous allez mourir ? Oui, mais mes médicaments. Quoi, mémé ? Dans ma poche, mais mes médicaments. Non, mémé. Allez, médicaments. Apportez-moi mes médicaments. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a de faire, là ? Dans ma poche ! Il y a un bordel, là-dedans. C'est un merdier. Oh là là ! D'habitude, c'est toujours bien rangé, mais là, c'est un merdier. Ah, ça y est. Vous les avez. Tenez. Ça vous arrive souvent ? C'est par crise. Attendez, je vous... Je vous servis un merdier, vous voyez, moi. Attendez. C'est un mur, c'est vrai. Lissez les médicaments, là. Hop ! Je vais te donner un... C'est pas grave. Allez. Ah, désolé. Allô, à la mère fraîche, bonjour. Quoi ? La sous-préfecture ? Pas le temps. Non, non, attends. Je vais te faire un peu, moi. Merde ! Je suis vraiment désolé. Ça va mieux. Alors, vous savez, dans mon métier, il faut savoir garder son calme. La sous-préfecture ? La sous-préfecture ? Vous avez bien fait ? Quoi ? Encore la sous-préfecture ? Enfin, mais... Mais je me prie que vous soyez directrice du cabinet du sous-préfet. Oh là là ! Quoi, si urgent ? Eh bien, moi aussi, j'ai une urgence. Alors... Oui, j'ai une urgence. Alors, en attendant que la mienne soit arrivée, vous savez où pourrez vous la... Vous savez où pourrez vous la mettre ? Ah, bah dans le mien aussi. Dans le vôtre... Dans mon métier aussi, il faut garder son calme. Ah oui, dans le métier, il faut garder, d'accord. C'est pour ça que je ne peux plus faire de cérémonie. C'est les cérémonies qui vous stressent. Leur contenu, monsieur. Un mort. Il tombe dans les mains. Un bébé qui pleure au-dessus de l'eau bénite. Crac ! Oh, poche-flanche ! Vous comprenez que dans mon métier, c'est un sacré handicap, hein ? Moi, je n'imaginais pas qu'entrer dans les ordres ça pouvait apporter autant de désagréments. Oh, mais plus que vous le pensez, hein. La dernière fois, c'était... Eh bien, c'était hier après-midi, oui. Mais j'ai failli y passer, moi, monsieur. Douze heures d'observation d'urgence. Oh, un enterrement ? Non. Une confession. Un type qui vient me raconter qu'il est cocu, que l'amant de sa femme, c'est son patron, et qu'il a tenté de l'assassiner. Et pour l'instant, rien que du banal, hein. Son patron a tenté de l'assassiner ? Je viens de vous le dire, monsieur. Faut suivre. Sinon, moi, je ne vais pas m'en sortir, hein. Ah, oui, oui. C'est le cocu qui a assassiné le patron de sa femme. Enfin, un peu de logique. Oui, oui, j'avais pas compris. Et qu'est-ce qu'on fait ? Trois pâtères à navets ? Ah, c'est ma tournée ! Donc, le type du confessionnal me dit qu'il a essayé d'empoisonner une bosse avec des médicaments. Ah, bah oui, mais en même temps, c'est plus discret, hein. Ah, alors, il prend tout ce qu'il a dans son armoire à pharmacie, hein. Il lit la notice, hop, direction le bureau de la... L'amende sa femme. Ah bon ? Mais il a réussi son crime parfait. Ouh, monsieur, vous savez, être cocu, ça peut rendre con, hein. Il y en a même qui le deviennent parce qu'il l'était, hein. Ah, je viens de vous le dire, là. Oui, mais moi, je vous dis l'inverse. Ah, bah, vous vous perturbez, là, monsieur Raducho. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouh, là, ça recommence ? Calmez-vous, calmez-vous, ma petite dame. Ouh, je disais simplement qu'on peut devenir con parce qu'on est cocu. Mais qu'on peut aussi devenir cocu parce qu'on est con, c'est tout ce que j'ai dit. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est là, ça doit être un peu des deux catégories, hein. Parce que dans son armoire à pharmacie, il y a des chutes. Ah oui, c'est vrai que le but est de côté-là. Ben, disons que si l'amant n'est pas écossais, il y a des difficultés, quoi. C'est qu'il a fini par l'attacher, bourg. Il me l'a dit, Créta. Bon, mais qu'est-ce qui a provoqué votre malaise, c'est que c'est dur pour vous garder un secret paru ? Mais non, ce n'est pas ça. Moi, je lui ai dit d'aller scander à la police que la justice s'en tiendrait compte et qu'il aurait des circonstances à délendre. Vous savez, tous ces petits mensonges que les ecclésiastiques font dans ces moments-là. Ah, ben oui, j'ai été élevé dans un orpholine à catholique, vous pouvez ne pas vous voulez parler. Mais voilà que ce crône répond qu'il préfère encore se suicider. Pourquoi bon sang, la tuile ? Ben, vous le connaissez ? Qui est le nom, pourquoi ? Ben, vous voulez prononcer son nom ? Ben, quel nom ? Eh ben, la tuile ! C'est chanon la tuile. Qui me l'a dit ? Ah, la tuile ! Oh, excusez-moi, je n'avais pas compris. Ah oui, voilà. Soyez, non, mais soyez rassurés, je resterai muet comme une tombe. Ah non, ah non, ah non, ah non. Ah, c'est la tombe ? Alors, muet comme une carte, ça va ? Ça va mieux, hein ? Ah oui, je préfère. La carte, muet comme une carte. Donc, le type du confessionnal, enfin, le végus, décide de se suicider. Non, le professionnal, le con ! Ah ben, pas facile, l'endroit c'est plutôt exigu. Mais c'est qu'il avait de la suite en exigu. Parce que monsieur s'est empoisonné avec les médicaments. On s'en a moins à la pharmacie. Non, il faut croquer ça, quand même. Ouais. Alors, du coup, on faisait sa manœuvre. Il a dit pas qu'il se coince dans mon confessionnal. On va le pot. Le con. Le pot, il est dans une situation bien ridicule. Ah ben, je l'imagine, oui. Mais vous n'êtes pas sorti pour intervenir. Mais non, je n'ai pas eu le temps. Je suis tombée dans les pas par contre. Mais enfin, j'ai eu le temps d'appuyer sur la sonnette à l'âme qu'ils avaient fait installer pour mon proche joue, monsieur. C'est que ce n'est pas mon premier émanouissement dans le professionnel. Mais comment ça s'est passé, alors ? Eh ben, on me l'a raconté depuis, monsieur. Il y avait deux services de secours. Un pour lui, un pour moi. Ah ben, vous m'étonnez. Vous m'étonnez. Eh ben, en faisant ça mon coup. Une fois qu'ils ont pu retirer le toit. Les policiers ont pu intervenir. Mais la tête en bas. Ah, mais ils ont des tramésistes, ça mûle. Oh ben, sans compter les meubisiers, hein. C'est qu'il fallait l'accéder dans le truc-muche. Mais, une fois que les médecins et les policiers sont intervenus, Eh bien, les policiers ont pu intervenir la tête en bas, quoi ? Ah oui, oui, d'accord. Ils ont des tramésistes, vous savez ? Eh bien, je l'ai déjà dit, sans compter les meubisiers. C'est qu'il fallait y accéder dans le truc-muche, hein. Si l'un d'entre eux n'avait pas été catholique pratiquant, ça aurait été plus facile. Mais c'est vous qui dites ça, là-bas, disons. Mais voilà, il voit qu'il lui a pris l'idée de profiter du lieu et du moment pour se confesser. Un curé de la paroisse est entré et s'est mis à le confesser, mais la tête en bas. Oui. Du coup, c'est qu'il a fallu mettre les boules à tous les autres. Des boules, mais quelles boules ? Eh bien, les boules à oreilles, à cause du secret de la confession. Enfin, vous imaginez, vous, si les menuisiers, les médecins avaient entendu une confession faite à un prêt. Une catastrophe. Enfin, c'est quand les gendarmes sont arrivés que les choses se sont compliquées un peu. Ah ben, les gendarmes, dès qu'ils arrivent quelque part, ils se compliquent, eh bien, oui. Mais ne les blâmez pas trop. Parce qu'il devait faire l'interrogatoire rapide. Pour savoir ce que l'a tué, il avait fait avaler à son patron. Ah oui. Mais du coup, avec tout ce monde, quoi. Mais il n'y avait plus de place dans le confessionnal. Ben oui. Alors, les médecins ont dû tenir des petits miroirs pour qu'les policiers puissent voir d'en haut. Ah oui, oui. Oui. Mais, mais alors, vous avez su ce que c'était, ces médicaments ? Oui. Les pilules contraceptives de sa femme, elle les avait mises dans la boîte à support dans l'armoire à pharmacie pour gagner de la place. Enfin, à mon avis, il n'a pas été que vous les aimez longtemps. Vous comprenez pourquoi je stresse dans un confessionnal, moi, maintenant. Ben, moi, à leur folie, non, on se disait qu'il y avait que le célibat qui pouvait vous terroriser. Oh, ben, pour ça, on s'en arrange. Eh, vous n'auriez pas un petit remontant parce que moi, avec de la craquant, on te racontait cette histoire. Je n'ai pas de plus de souffrance. Ben, vitamine C, ça vous irait. Parfait, du jus d'orange. Ah oui, c'est ça, oui. Eh, attention de ne pas trop loyer Rome avec, hein. Jésus prit la coupe, la remplit de ponches, et l'attendit à ses disciples et dit, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon son. » Ouh, Seigneur, je fais partie de tes disciples, alors, c'est à mon petit but. Eh, ben, dis donc, je vous préviens, vous êtes bien tassé. Oh, ben, ne vous inquiétez pas, j'y survivrai. Y'a que ça qui me remonte, après une émotion. C'est que c'est une volonté divine que j'en oie pas. Bon, je sens du Christ, alors là, j'imaginais pas Dieu Martiniquet. Vous n'avez qu'à irajouter de l'or, on le sanguine, comme ça on sera quitte avec lui. Tenez, il va être bien tassé. Ne vous inquiétez pas, j'adore ça. On dirait des nouvelles. Alors, vous avez tout ce qu'il vous faut. Oui, ben, je me dirige physique de l'us frais. Vous pouvez rester au marché ce matin, mais le mieux c'est que vous repassiez cet après-midi pour nous recevoir la commande. Ça sera beaucoup plus dur pour vous. Maisons que vous vous rendrez vraiment bon. Oh, 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 chérie ! Voilà. Avant, t'as vu ? Tu sais qu'elle est charmante, ta mère. Et je vais finir par me demander laquelle de bouleau je vais épouser. Oh, t'as qu'à maman ! Excusez-moi, madame. On se vient ce soir. Je savais ce que c'est. Oh, merde. Oh, là, 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 là. Oh, là, là. Eh bien, pour votre cave, vous avez tout ce qu'il vous faut. Oui, 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 vous êtes pour avoir de dire. À la bonne heure. Youp ! Qui s'est fait ? Elle m'a embarquée dans chaque coeur. Oui, papa. T'inquiète, depuis son malaise d'emploi festerin, il lui fait ça. Bon, tu tiens la boutique ? Moi, je vais y aller, parce que je crois que c'est à faire. Bon. Eh bien, je me dis, quel professionnel ? Oh, t'inquiète, tout ce que je vois, c'est dans les grosses commandes pour demain, et puis c'est tout. Bon. Bonsoir, monsieur d'art. Je voudrais aller servir une charme. Ah, ben, voyez ça avec madame, parce que c'est elle qui va s'en occuper. Bon, moi, je saute dans la voiture parce que je vais te la soigner aux petits oignons, ben, maintenant, hein. Bonjour, monsieur. Il a une belle-mère ? Oh, le pauvre garçon. Le pauvre garçon. Ah, Joël et belle-mère. Ah, ben non. Maman est une femme charmante. Elisabeth, fais-le cocu cet abruti qu'elle lui disait. Donc, vous souhaitiez réserver une table. Et toi, plutôt que tes fenêtres ou dans un endroit plus calme ? Et l'abruti, c'est témoin. Pour combien de personnes ? Vous savez-vous les faits que ça fait quand on apprend qu'on l'est ? Ah, ben non, abruti ? Non, cocu. Ah non, pas encore. Enfin, je veux dire non. Faut 43 ans qu'on est la belle-mère, vous balance ça entre deux tranches de gigot. C'est dur à digérer, le problème. Non, mais c'est parce qu'elle met trop d'ail. C'est juste que les gens prennent pas mal dans le gigot. Mais je vous parle pas de l'ail. Je vous parle de l'adultère. Parce que votre belle-mère met de l'adultère dans le gigot. Ah, mais c'est dégoûtant. Comment fait-elle ? J'ai un raison, vous pouvez vous descendre, hein ? Ah, si, si, si. L'entreuve, tiens. Vous êtes un abruti cocu qui ne sait pas cuisiner. Je résume bien ? Toutes les mêmes, hein ? Oh, excusez-moi. Je ne suis pas très diplomate. Donc, vous vouliez réserver une table pour fêter ça ? Eh, elle me regardait avec ses yeux de taureau bouillis. Oh, non, non, non. Mère Lampry. Ah, non, non, non. En ce qui concerne la belle-toche, j'ai beau, hein ? Je commence à vous plaindre, hein ? Bah, lui, il va pas plaindre, hein, le salaud ? Parce que votre belle-mère est un homme ? Non, la boutique, il l'habitait. Votre belle-mère ? Mais, 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 vous commencez à être ma belle-mère alors que moi qui était tout pour l'oublier. Non, mais c'est vous qui n'arrêtez pas de m'en parler. Moi, je veux simplement savoir où, quand, quoi et comment vous voulez manger. Bon, je suis désolé, je ne savais pas que ça se voyait à ce point que je la déteste. Bon, si vous voulez être assuré, n'est pas prête de penser que c'est votre meilleur ami. Oui, donc, l'abruti n'est pas votre belle-mère ? Ben, si, enfin, non. Oh, ben, dites donc, c'est un peu compliqué, je trouve. Ben, l'abruti I, c'est l'amant de ma femme. L'abruti I, c'est ma belle-mère qui n'arrête pas de la pousser dans les bras d'abruti I. Ah, parce que ça n'est pas la première fois ? Ben, pour cause. Ben, pour cause quoi ? Ben, la première fois, c'était moi. Bonjour, monsieur l'abruti. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Je suis pas du chaud. Ah, je suis désolée, il est sorti. Ah, vous mouez pas. Plus vous aviez possible de faire quelque chose n'est pas là, je pense que ce sera très longtemps. Et je vous promets que nous repartirons de là où nous en étions restés. Elle m'a dit qu'elle allait marcher. Tu vois. Je ne sais pas. Si vous saviez comme c'est réconfortant de trouver enfin quelqu'un qui me comprenne. Il est trop vite. Il faudra bien dire que je suis le premier abruti. Parce que, vous comprenez, madame, si on ne dit pas que je suis le premier abruti, on ne peut pas comprendre. Ah, mais je vous crois bien. Je vous crois bien. Parce que si j'étais le deuxième abruti, alors là, ce serait vraiment une abruti. Ne vous inquiétez pas. Monsieur et moi, je comprends. Vous imaginez que si tous les premiers contenus venait à prendre la place des premiers abruti. Mais où irait la justice ? Dites, madame, pourquoi se parler sérieusement deux secondes là ? Dites, je vous offre un verre pendant que je discute avec madame ? Vous prendrez quoi ? Une bière pistache ? Très bien. C'est comme si c'était fait. C'est la vie de Jean-Louis. Ce qu'il m'a appris. C'est la vie de Jean-Louis. C'est la vie de Jean-Louis. Je vais te amener. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Une bière pistache. Monsieur. La Thune, Jean La Thune, mais vous pouvez m'appeler Janot, hein ? Très bien. Donc, madame, vous voulez voir mon ami ? Ah oui, c'est très important. Il faut que je lui parle personnellement. Si important que ça, il y va quand même de l'amour de son établissement. Oh, pour le guide des trois tambouilles. Oh, Lionel va avoir son trophée des trois tambouilles. Oh, vous êtes la bienvenue, madame. Ah, tiens-moi ça. Oh, que voulez-vous que je tienne ? Tiens-moi ça, c'est mon nom. Oh, c'est prémonitoire à l'appareil. Quand je pense à ce que je distribuais. C'est bien la première fois qu'on dit ça, hein ? Je suis tellement heureuse de vous rencontrer et fière. Mais quand est-ce que je pourrais rencontrer le patron d'établissement ? Eh bien, il est pour marcher en ce moment. Un petit canicule. Oh, il fait chaud, hein ? Ah bah oui, c'est bien simple. J'ai changé quelque chose de chemise depuis ce matin. J'ai gardé mon t-shirt. I love you, ma bébête. Ma femme s'appelle Elisabeth. Il peut marcher en ce moment, il aimerait se réfugier ? Bah non, pourquoi faire ? Ah bah non, en fait, il passe sa commande et puis il se fait livrer. Bon, eh bien écoutez, dites-lui que je repasserai cet après-midi. Ah, vous pouvez compter sur moi, hein ? Il sera tellement heureux de vous rencontrer. Je sais que j'aurais pu commencer mon travail dès mon annuit. Mais je vais vous laisser de leur moutiller pour qu'ils se fassent à l'idée de ceux qui l'attendent. Merci, merci, merci. Bon. À cet après-midi. À cet après-midi. Et vous, monsieur, vous êtes vraiment un abruti, hein ? Un abruti de première. Ah bah, je vous en veux pas le cœur qui était. Ah, c'était sincère, hein ? Bon appétit. Ils sont pas, dames, hein ? Oui, allez, en prenant parce que je crois qu'après-midi, il va y avoir une bonne surprise. Ah bah moi j'aime bien une bonne surprise. Ah, mon boulot, il y en a tout le temps. Ah oui, parce qu'on peut pas dire que dans votre boulot privé, vous ayez une chance de... Enfin, vous n'êtes pas un boulot, quoi. Bah si. Là, vous en connaissez beaucoup. Vous, des belles mères qui choisissent l'argent. Parce qu'ils considèrent que c'est des abrutis. Mais vous devriez être content d'avoir une. Moi, je n'ai pas cette chance. Mon Lionel, il est de l'orphelinat. Bah, si vous voulez la mienne, je vous la loue. Mais si vous l'acceptez, je préférerais crier d'avance, quand même. Bon, bah moi, j'aimerais savoir si vous voulez commander une table. Oui, une table, pour ce soir. Non, mais vous n'avez pas vu l'écriture, monsieur le maman ? À l'entrée. Ah si. Si, euh, 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 vous cherchez une cerveuse. Enfin, vous l'imaginez en mini-jupe. Non, mais pas celui-là. Celui-là, à l'entrée. Fermez ce soir, pour cause de repas de famille. Oh, le janouil va encore être tout seul alors qu'il y a de gros soucis. Comme il en a des soucis, le jeton. Bon, 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 c'est bien parce que c'est vous, hein. Vous ferez le quatrième attaque, hein. Je vais dire à Lionel que je vous invite. Oh, c'est gentil, ça. Je suis sûre que vous êtes comme moi pour faire des choses pareilles. Abruti ? Non, vous n'avez pas vu. Non. Non, mais dites-donc. Moi, je vous invite parce que... Ça s'est passé quand ? Là, vous étiez plus jeune que vous. Non, mais dites-donc. Moi, je vous invite parce que j'ai bon cœur. Alors, arrêtez de penser que toutes les femmes trompent leur mari ou leur compagnon. Et maintenant, si vous voulez bien, j'ai quelques petites choses à faire à la clave. Alors, je vous dis, assis à l'heure. Assis à l'heure. Assis à l'heure. Bon, et bien, maintenant, je vais téléphoner à maman pour lui avancer la bonne nouvelle. Tiens, ça sonne. Allo, maman ? Tu es dans le train ? Oui, pour être dans le train, je suis dans le train. Et tu es bien installée ? Non, je suis debout. Bonjour, monsieur. C'est ma fille au bout du fil. Maman, tu parles à qui, là ? À un monsieur du compartiment qui a la chance d'être assis, lui. Mais tu es debout depuis longtemps ? D'accord. Trop, et je ne sens plus mes pieds. Je reçois sur vos genoux le temps du bout de fil, là. Maman, tu es assis sur les genoux de quelqu'un ? Oui, c'est le troisième depuis le départ du train. Il fait chant et le wagon est bondé. Mais ça n'est pas climatisé. Mais écoute-moi. Oh, c'est vrai qu'il fait chaud, hein. Et on ne peut pas dire que les hommes brillent par leur galanterie, tu sais. Non, ben moi, de ce côté-là, avec mon lionel, je suis plutôt bien tombée. Tu te rends compte ? Les deux premiers m'ont demandé de me lever de leurs genoux sous maîtresse que j'avais les fesses moites. Bon. Maman, ce n'est pas ton genre de t'asseoir sur les genoux des inconnus. Ben, ce n'est pas mon genre d'avoir les pieds qui gonflent, hein. Tenez, monsieur, prenez le téléphone et dites à ma fille l'état de mes pieds. En effet, oui, oui. Même les fesses sont mouillées. Monsieur, excusez ma maman, mais avec cette canicule, ça n'est pas bon pour sa circulation sanguine. Bon, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Comment quelqu'un me dit, moi ? Bon. Ah, il faut qu'elle répète. Bon, alors, donnez-moi le téléphone. Oui. Écoute, Amandine, non seulement il faut chaud, mais en plus on les serrait comme des sardines. Bon, eh ben, dépêchons-nous, hein. Bon, dis, euh, tu devrais arriver à quelle heure ? Eh ben, 17, euh, 15 heures comme prévues. Très bien, eh ben, je serai à la gare. Bon. Dis, maman, tu vas avoir une sacrée surprise quand il va arriver tout à l'heure. Eh ben, ce sera la journée des surprises. Je viens de rencontrer un crétin phénoménal. Quel est le bonhomme ? Pire que celui sur lequel je suis assise. Celui que j'ai rencontré, c'est un cocu dont tu n'imagines pas les petits. Dites, monsieur, est-ce que vous êtes cocu, vous ? Du coup, je vais inviter à nos fiançailles. Oh, ben, si tu trouves que c'est bien. Ok. Toi, Canard, il est né de camp, hein. Depuis le temps que tu voulais y participer. Bon, ben, il sera peut-être pas à sa place à des fiançailles. À quelle mort ? Il revendique son statut de cocu et d'abruti. Eh ben, écoute, tu fais comme tu veux. Mais moi, je vais me relever. C'est pas ce que le mien de cocu sur lequel je suis assise. Eh ben, il court comme des essais. Rires C'est pas, écoute. Faites-lui un grand bisou, hein. Bisous et bonjour chez vous, hein. Tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est bien maintenant. C'est bon. 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 La nana des 3 tambouilles. Pour le guide, elle vient de passer ce matin. Elle veut te voir personnellement. Tu vas avoir ta tambouille de bronze mon chéri Oh la la Sous-tout Quelqu'un rentre dans l'auberge Je vous raccroche Bisous Sans doute la commande de ce qu'il a commandé ce matin La livraison de ce qu'il a commandé ce matin Et voilà Je signe Avec votre paraf Et voilà Merci Très bien, vous pourrez déposer le chargement ici On va vous pas retarder Ah bah oui je préfère parce qu'il doit Contre-signer après la livraison Mais dites, vous en avez pour longtemps Parce que j'ai une petite pause à faire Ah bah ça dépendra parce qu'en fait Je préfère vous dire qu'il y a du poids Oh bah merde Non mais c'est pas grave à deux, c'est facile Ah bah ça je confirme Bon allez, on y va Bon bah vous Vous venez m'aider, vous venez m'aider Ah non, 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 moi je voulais juste te confirmer Qu'à deux, c'est plus facile Ah bah je t'en ficherai Très bien, c'est l'arrivée féminine Tiens Ah ouais, mais c'est long je vous dis Bon, bon, bon C'est bien parce que Vous ne prenez pas mon côté féministe Bon, bah c'est gentil Je vous dis, c'est vraiment très long Bonjour mesdames Bonjour, madame Je suis désolée Je dois renseigner à cette personne Je ne peux plus vous aider Oui, je vous prie Je vous prie Et puis, je ne pourrais pas vous aider non plus Car vous reviendrez le chargement D'ailleurs, vous direz à mon futur mari Que je vais chercher Sainte le turpaine maire à la gare Bien, madame Alors maintenant, il faut que je joue Les commissionnaires Quelle journée Et c'est tout ce que vous pouvez me proposer Oui, oui Je vous propose aussi un diable Dans la cuisine Un diable ? Oui, pour Pour faire le chargement Je pense que je vais réfléchir Bon, ben c'est pas grave Encourage ma Suzy Dis-toi que c'est un colis comme un autre Comme un bon arbre Votre livre, vous n'avez rien occupé Oh, ben les bon jeunes Ça vous fera son sport de la semaine Moi-même, je pratique l'équitation Oh, ben bon, pas le temps Et c'est d'ailleurs pour ça Que mes collègues de travail Dissent que je suis à cheval Sur les poings Bon, vous vouliez Réserver une table pour ce midi Ah non, ce midi Je suis occupée ailleurs Je vous préviens que pour ce soir Il y a fermeture exceptionnelle Oh, mais c'est trop dommage Ben, vous venez ça un autre jour Ah, mais c'est que c'est aujourd'hui Que je voulais dîner chez vous Ah, excusez-moi Le téléphone C'est peut-être important Ah, et mon dîner, tu peux attendre Non, ben, attendez Votre dîner Peut attendre Que là, le téléphone s'allure Allô, maman Allô, maman Ah, attendez Attendez, attendez Attends, maman Une minute Tenez Prenez le guide Des trois tambouilles En attendant Voilà, installez-vous Alors, le guide des trois tambouilles Il n'y a pas de ce point du balzac Tout ça Allô, maman Et c'est toi Ah oui, petite Tu n'as pas raccroché Non, mais fermez un samedi soir Je vous assure Il y en a qui ne manquent pas de culot Oui, je sais Ne t'inquiète pas Je sais que c'est samedi Oui, oui Je suis passé chez le pharmacien Prend ton traitement Ne t'inquiète pas Tiens Je vais regarder s'ils sont ou dans À la terre fraîche À la terre fraîche Voilà Non, mais ne t'inquiète pas On ne peut pas raconter Il n'y aura que Nous trois plus un ami Très bien Eh bien, à tout à l'heure Promisez-vous Dites-le J'ai regardé C'est que vous n'y êtes pas dedans Une histoire de semaine Nous attendons notre tambouille de bronze On n'est pas fermé un samedi soir Ah non, mais c'est exceptionnel Mon homme et moi Nous fiançons ce soir C'est ma maman Que j'avais au téléphone Elle est excitée comme une puce Eh bien, j'imagine Que vous en moigneur A votre diner ce soir Oh, attendez, attendez On peut s'arranger Nous ne sommes pas des monstres Oh, ce serait gentil Donc, vous voulez Je vais regarder ce que j'ai Alors, voyons voir Voyons voir Ah, voilà J'ai ma meilleure table disponible Eh, et vos fiancères ? Oh non, mais la clientèle est reine Ah oui, maintenant Je vous avais peut-être là Le juger Et en vérité Vous méritez peut-être D'avoir une tambouille Une petite Une tambouille de bronze Bon, eh bien, écoutez C'est noté J'ai noté Une table pour une personne À 15h 15h ? 15h ? Oui Bon, ce seront les restes de la veille Mais on vous fera ça Coupure Eh bien À la guerre comme à la guerre Je sens que je vais me taper le cornet de baie Oh non, mais ne vous inquiétez pas On vous fera ça Coupure Coupure Qui a fait jusqu'à la main d'heure Eh bien, ça très bien Parce que je pars tôt Et il ne sert pas de petit réjeuner L'hôtel que j'ai pris Ah bon Vous êtes en voyage ? En affaire Je sillonne le pays Pour la société qui nous vient Oh, et que louez-vous ? Attendez Immobilier ? Non Matérienne agricole Qui nous vient On loupe On ne loupe pas Excusez-moi Alors, notre spécialité C'est les lacets des chaussures connectées Oh non, on n'arrête pas le progrès Oui Un lacet des faits Hop On regarde sa montre Et on le sait Et, dit donc Ce ne serait pas plus simple De le vérifier simplement En regardant ses chaussures Moi, j'ai Faut être moderne Faut être fluide Faut dur à 30 ans, madame Et vous faites la même chose Avec les gibbons ficelés ? Non, mais là, je ne comprends pas Non, ce n'est pas grave Bon Nous avons donc dit En 15 heures Oui, alors Je peux vous demander à service avant ? Oui, oui J'ai parfois besoin d'une bonne adresse Puis-je vous emprunter Votre guide des trois dans vous ? Pas de problème Faites-t'en Faites-en Eh bien, parfait Je vais dire tout à l'heure A tout à l'heure Allez Maintenant, je mets un petit moignonel Pour le repas de 15 heures Et direction la gare Merci beaucoup Merci à vous Merci.